Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser, traiter des images dans Microsoft Word. Alors tout d'abord, lorsque vous allez coller une image dans votre document, il va falloir penser à l'habillage du texte. L'habillage du texte, c'est la façon dont le texte se comporte autour de l'image. Cet habillage du texte, il est accessible dans les anciennes versions de Microsoft Word en faisant double clic et en allant dans l'onglet habillage. Ici, j'ai fait un double clic sur mon image et vous voyez qu'en haut, j'ai accès aux outils images, notamment au format. L'habillage du texte est ici. Pour l'instant, c'est renvoyé à la ligne automatiquement. Donc, aligné sur le texte, ça veut dire qu'il va considérer que cette image est en fait un caractère, comme une lettre. Carré, ça veut dire que le texte va se mettre tout autour. Rapproché, c'est la même chose, sauf que le texte, vous voyez, il bouge légèrement. Donc il va être un peu plus rapproché de l'image. Au travers, eh bien, ça veut dire que, alors normalement, le texte est vu à travers, donc là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Au et bas, ça veut dire qu'on va avoir du texte en haut, du texte en bas, mais rien à gauche et à droite. Derrière le texte, eh bien, ça veut dire que l'image sera derrière le texte, devant le texte, que l'image sera devant et qu'elle le cachera. Voilà, à prendre d'autres options un peu plus compliquées. Voilà, donc, je conseille généralement de prendre un carré et de ne pas mettre son image en plein milieu du texte. Voilà, ce qui coupe le texte en deux, mais bien de le mettre à gauche ou à droite. Voilà donc pour l'habillage du texte. Ensuite, on va pouvoir améliorer notre image, par exemple, en faisant un cadre autour. Donc, toujours dans les outils images, auxquels on a accès en double-cliquant sur l'image, on a ici le bord de l'image, ici les tirets, donc si c'est des tirets ou du trait plein, et ici l'épaisseur. Donc, bord de l'image, ça nous permet de choisir une couleur. Par exemple, je vais prendre un bleu. On voit qu'apparaît un tout petit liseré bleu autour de mon image. Maintenant, je vais choisir, alors là c'était trait plein, mais je vais choisir un pointillé comme celui-là. Vous voyez que le trait est en pointillé. Et puis, je vais choisir l'épaisseur pour que ça fasse un bon cadre. Bon, là c'est un peu exagéré, voilà. Si je le mets en trait plein, voilà, j'ai un cadre bleu pour mon image. Et je peux faire pareil pour d'autres images. Ça mettra un peu de couleur, ça peut parfois mettre en valeur une image un peu plus que les autres. Voilà donc pour le cadre autour de l'image. Ensuite, alors bien sûr, on peut faire augmenter la luminosité de l'image ici. Donc, vous voyez par exemple, là je suis sur celle-ci, je diminue la luminosité. Ou je l'augmente. Voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction peut-être de la qualité de l'image à l'origine. On peut augmenter le contraste, c'est-à-dire la différence entre les blancs et les noirs quand on augmente. Donc, plus vous augmentez le contraste, plus l'image va être saturée. Plus vous diminuez le contraste, plus l'image va être terne et grise. On peut recolorier. Alors ça, j'ai jamais essayé, mais voilà, en automatique, en nuances de gris, notre image apparaît qu'avec des gris. En noir et blanc directement. En filigrane, ça veut dire que l'image va être estompée. Ça, ça peut être pratique si vous mettez une image derrière le texte. Par exemple, je vais la conserver. Et puis, je vais la placer. Donc, je vais faire un habillage où je vais la mettre derrière le texte. Vous voyez que mon texte reste tout à fait lisible, quelle que soit la couleur du texte utilisé. Et mon image, elle peut même être mise, vous voyez, en très grand. Mon texte reste lisible, l'image l'est un peu moins en fonction de l'image que vous utilisez. Voilà. Alors, on va revenir en arrière. Je vais la remettre en automatique. Et puis, on a la possibilité... Alors, je cherche une image. Voilà. Par exemple, sur l'image du YouTube, je voudrais supprimer tout ce qui est rouge. Et bien, je peux le faire toujours en étant dans le format, en allant dans recolorier et en faisant couleur transparente. Alors, attention, ce n'est pas génial non plus. Si je clique sur le rouge, tous les rouges vont plus ou moins disparaître. Vous voyez, donc là, j'annule. Je vais le faire par exemple ici. Ici, si je veux supprimer mon blanc, parce qu'il y a du blanc autour de l'image, et bien, je vais faire recolorier couleur transparente et je vais cliquer sur le blanc. Le blanc disparaîtra. Voilà. Alors, ça va être plus flagrant sur celle-ci. Je clique sur le blanc ici du papier et hop, il disparaît. Donc, en fait, il devient transparent. Malheureusement, on ne peut le faire qu'une seule fois. Si je refais couleur transparente ici, par exemple, vous voyez, ça me remet d'autres éléments. Voilà. Ce n'est pas génial. Ça peut être utile quand une image a un cadre blanc assez important qu'on veut enlever. Voilà. Je vais revenir en arrière. Hop. Et puis, pour rétablir l'image telle qu'elle était au départ, on peut cliquer sur rétablir l'image. Donc, généralement, il nous la remet de la taille originale. Voilà. Voilà pour améliorer votre document avec Microsoft Word. J'espère que ça vous aura été utile et on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada